Bienvenue dans l'univers de Point par Point. En 1986, Gérard Sessir, président et fondateur de la compagnie Point par Point, a concentré ses efforts pour offrir des produits et services pour lesquels il est lui-même usagé. Chez Point par Point, nous nous engageons à rendre accessible l'information visuelle à la population, particulièrement celle atteinte d'une déficience visuelle, partielle ou totale, par l'offre de produits de basse vision et par l'adaptation en médias substituts. Voici une présentation sommaire des activités de Point par Point qui, depuis toujours, est en constante évolution. C'est en respectant des normes de production rigoureuses et méthodologiques que le processus de transcription, d'impression, d'assemblage et de reliure des livres en braille s'effectue. En considérant que la transcription braille s'effectue à partir d'un document numérisé, voire électronique, le technicien doit s'assurer minutieusement que l'information véhiculée soit conforme au document original et que l'information visuelle soit adaptée de façon à n'en optimiser la compréhension. Notre clientèle étant très diversifiée, nous a permis d'acquérir une expertise essentielle à l'adaptation des différents documents. Que la demande provienne du milieu scolaire, d'une instance gouvernementale ou même d'un organisme sans but lucratif, notre capacité de production, à l'unité ou en volume, s'adapte à la demande du client, et ce, même dans des délais qui se veulent très restreints. Oui, salut! La commande braille est prête. T'en es où avec les graphiques? Oui, justement, les graphiques sont prêts pour ta prochaine livraison, Martin. Salut, à tantôt! Si le client le souhaite aussi, il est possible de faire adapter des images et des graphiques. Par contre, ceci nécessite une technologie beaucoup plus sophistiquée. Plusieurs produits peuvent alors être à faire et utiliser pour répondre à certains besoins de la vie quotidienne. Par exemple, la reproduction en braille et en imprimé peut être très profitable aux personnes vivant avec une perte de vision partielle ou même totale. Il est aussi possible de concevoir ses propres images tactiles à partir de la tablette graphique, pouvant par exemple permettre aux intervenants en mobilité réduite d'introduire des notions relatives au plan des rues sur lesquelles ils travaillent. Une autre option serait l'imagerie tactile. Cette technologie permet l'impression en noir sur du papier spécifique. À l'aide d'une machine spécialisée, l'encre gonflera au contact de la chaleur. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant en mesure de différencier les caractéristiques de cette image. La production de texte électronique consiste à convertir un document imprimé ou numérisé dans un format qui va être compatible avec des logiciels de traitement de texte. Le document peut ensuite être lu à l'aide d'un afficheur braille ou d'une synthèse vocale. Un travail d'adaptation est effectué pour convertir les tableaux, images, figures et autres composantes graphiques autrement inaccessibles à une clientèle non-voyante. La production et livraison de texte électronique est rapide. C'est un format qui se transporte facilement vu sa nature virtuelle, ce qui en fait donc un produit idéal pour les étudiants. Le texte agrandi au gros caractère est un processus d'adaptation du texte qui permet de rendre un document accessible à une clientèle ambliote qui souffre de déficiences visuelles d'intensité variable. Alors ici, on fait deux types d'agrandissement. Tout d'abord, on a un premier type d'agrandissement ici, qui est un agrandissement intégral, c'est-à-dire que la mise en page et la police originale vont être conservée. Comparativement, on a un deuxième type d'agrandissement, qui est par transcription, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier la police et la taille de la police selon les demandes du client. On va aussi épurer les éléments visuels pour s'assurer que la lecture soit fluide. C'est aussi par la production de livres audio sous format DAISY, Digital Accessible Information System, que Point par Point offre une expérience de lecture favorable, adaptée et sans limitation. Cette technologie permet une navigation flexible entre les pages, les chapitres ou les sections. Une analyse de préenregistrement est effectuée afin de s'assurer que la lecture des romans, des livres scolaires et autres documents représentent adéquatement l'information visuelle contenue dans le livre. L'enregistrement s'effectue ensuite dans une de nos multiples cabines d'enregistrement, insonorisées et équipées de matériel répondant à des critères de haute technologie. C'est exactement comme ça que je me sens. Une mise en garde. Chez mes parents, je prends du temps pour jaser de mes projets. Je suis dès les premiers instants de ma vie que la moindre désorganisation de mon système. Au montage, les techniciens en audio ajustent les tonalités, retirent le silence pour maintenir une écoute continue et harmonie. Point par point, offre des opportunités variées allant du travail de transcription à la maison au travail de gestion dans nos bureaux. À temps plein ou à temps partiel, avec un salaire compétitif basé sur le rendement, le travailleur a la possibilité de créer son propre horaire. Tu spécialistes des médias adaptés aux jeunes travailleurs désirants de découvrir un nouveau secteur d'emploi stimulant et adaptable. Nous sommes toujours à l'affût d'une nouvelle rencontre. Pour ajouter à cette dynamique de production, Point par Point a su se renouveler et se perfectionner au fil des dernières décennies, particulièrement grâce à l'essence même qui est au cœur du fondateur, les technologies adaptées. Voici la clé du succès en quelques mots. Selon moi, le succès de Point par Point dépend principalement de deux grands aspects. Premièrement, être à l'écoute de la demande de notre clientèle qui est variée. et s'assurer de lui offrir un service de qualité, tout en utilisant les nouvelles technologies qui ne cessent d'évoluer de jour en jour. Merci pour votre écoute. Si de l'information supplémentaire vous était nécessaire, n'hésitez pas à nous appeler ou à visiter notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada